En fait, hier, je faisais la clôture de l'ensemble de mon ministère dans la paroisse Saint-Michel. Depuis un an environ, j'étais à demi-temps, à la fois dans la paroisse Saint-Michel et la paroisse Sainte-Cécile à Valleyfield. En fait, je dirais que la nature humaine est faite de plein de mystères, bien qu'au niveau intellectuel, moral, psychologique. J'avais fait la meilleure des préparations. La dernière semaine a été extrêmement difficile au niveau émotif. Je voyais arriver le compte à rebours de la fin. Je me disais, voilà, la charge émotive de tant d'expériences vécues au sein de ce milieu m'a rattrapé d'une certaine manière à mon corps défendant et mon âme aussi. Donc, non, ça a été assez intense. Toute la célébration a été teintée de surprise. De voir les enfants avec la chorale, ces enfants qui sont nous chanter avec leurs panneaux et tous leurs dessins qu'ils y avaient à poser, les remerciements. Bon, pour moi, je suis toujours heureux de voir dans une église toutes les générations. Également, un autre geste, d'avoir rassemblé les différents textes que je mettais dans les feuillets à travers les années et de l'avoir fait relier, donc, une mémoire. J'étais impressionné de cela. Et enfin, le moment le plus difficile émotif, à mon avis, fut lorsqu'on a fait le rite de l'envoi, où on m'a donné le bâton pour dire, normalement, on te laisse partir. Alors, ce geste-là, pour moi, était particulier parce que c'était de dire, à la fois, on sait que c'est dur pour toi, pour nous, ça l'est, mais on te laisse dire, bien, vas-y. Donc, d'avoir franchi l'aller en terminant seul, comme si je m'en vais pour l'autre mission, l'autre milieu, a été assez intense. Sous-titrage Société Radio-Canada Monseigneur Simard m'avait demandé, il y a plus d'un an passé, j'aimerais qu'à la cathédrale, ce soit une église ouverte, une maison accueillante, où tous y prennent leur place et se sentent chez eux, un lieu d'art, de musique, de culture, évidemment de prière, non, mais c'est ce que je souhaite. Alors, je pense m'inspirer de toutes les belles réalités vécues ici. Le message, je dirais, bien, c'est un merci profond de m'avoir aidé à me réaliser comme prêtre et à être heureux dans cette vocation. Mais je pense profondément, moi, l'avoir bien vécu ici, avec cette communauté. Donc, je n'ai qu'une gratitude à dire merci à ceux qui m'ont aidé à être un célibataire, à être heureux, à vivre en belles relations humaines avec les familles, les jeunes, les diverses générations, dans les rites de passage de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada